Bonjour tout le monde, c'est Kira, j'espère que vous allez bien et comme vous l'avez eu dans le titre d'aujourd'hui, on se trouve pour la suite et fin de The Devil In Me. J'ai tellement pas envie que le jeu se termine d'un côté et d'un autre côté, j'ai hâte de savoir surtout comment ça va se terminer. Il y a pas mal de personnages qui sont morts malheureusement durant cette aventure. Je referai une autre session de The Devil In Me, sûrement en live quand je pourrai reprendre les streams, pour le faire en one shot. Parce que d'habitude, j'ai l'habitude de le faire en live en one shot, mais cette année c'est un peu différent avec l'opération qui a eu lieu. Je peux pas me permettre de stream trop longtemps et du coup j'ai été obligé de faire The Devil In Me en plusieurs parties. Mais allons-y, alors quel est notre objectif ? Rejoindre le phare, quitter le cabinet d'observation. Ok. On sait toujours pas... Oh mon dieu, que... c'est quoi tout ça ? Il conserve ses victimes. Ah bah nickel. Pourquoi ? Bah pour les bouffées. Parce qu'elles sont précieuses pour lui. Non par contre c'est glauque. C'est des trophées. Oh la la. Le voir ? Oh ! Ah ouais ! Oh la 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 la. Tu sais tout un tas de trucs. Tu crois qu'on a affaire à plusieurs personnes ? Comment ça ? Pour entretenir cet endroit, les robots bizarres, les pièges. Un homme seul peut faire tout ça ? C'est un seul homme. Un homme très motivé. Et complètement malade. La vache. Ouais, bien malade même. En fait, là faut faire un maximum de photos. Je continue de fouiller, voir s'il n'y a pas des pièces, mais il faut faire un maximum de photos là, sans déconner. Oh mon dieu. C'est qui ? Oh la la. C'est dingue, look. Li Harrison. Alors, sujet déclaré mort par asphyxie à 4h27. Le sujet a été lavé. Congélation non requise grâce à l'utilisation de la solution... Oh la la. De formaldéhyde. Corps déplacé dans le cabinet pour commencer le processus de conservation. Les premières étapes de décomposition n'ont pas encore montré de signes de détérioration évidente. Spécimen viable pour la transformation en animatronique. La solution de fixation à base de formal a été injectée dans le système cardiovasculaire du sujet. Oh la la. Le sujet réagit bien à la cétone. Pas de signe de rigidité pour le moment. Véfié dans 48 heures. Lee Weasley a dû être plongé dans un banc d'acier. La rigidité cadavérique avait atteint la peau. Ce qui a provoqué des cloques et rendu le spécimen non viable. Le gabarit plus petit du premier sujet a peut-être accéléré la décomposition. Oh la la. Ok. Allez, on va passer ça. Ah, c'est toutes les étapes. Oh. Oh, c'est horrible. Non, bon, on se barre d'ici. Allez, hop. Par contre, je me demande s'il ne nous a pas vus. Parce que je n'avais pas remarqué un détail. C'est que le tueur a refermé la porte à clé après. Et ça, je n'avais pas fait gaffe. Je n'avais pas du tout fait gaffe qu'il avait refermé à clé. Attends, c'est par là. Ah ouais, c'est par là. Il y a un truc à récup' ici. Ah, ah, ah. Comment ça je plaisante ? Attends, attends. Ah. D'accord. Ouais, c'est foufou cette histoire. Centrale, à toutes les unités. On signale à un individu de sexe masculin soupçonné d'être le tueur en col blanc. Le suspect est l'agent spécial Hector Monday du FBI. Il est peut-être armé et considéré comme dangereux. Centrale, ici l'agent Martinez. J'ai trouvé la voiture de Monday. Je demande du renfort. Agent Martinez, quelle est votre position ? Je suis devant un entrepôt sur Parc Avenue, Pulton River. L'endroit a l'air abandonné. Agent Martinez, vous ne bougez pas. Les renforts sont en chemin. Bien reçu. Merde ! Il m'a vu ! Agent Martinez, vous ne bougez pas. Ah ! Ah ! Ah ! Merde ! On a un problème ! Centrale, le bâtiment est en feu ! Le service incendie est prévenu. Il est toujours là. Vous me recevez ? Il est toujours là. Bon. Par là, ça peut le faire. Attends, attends, attends. Il vient de dire par là, ça peut le faire. Par où ? Par là ? Par là ? Par où ? Je le suis. Je ne peux pas monter. Ah, ça y est. Je ne vois pas où je peux monter, ok. Je ne vois pas où je peux aller avec ça. Je ne peux pas le pousser, le chariot. Par où je passe, là ? Parce que c'est cool de me dire par là, ça peut le faire. Mais en fait, tu veux que j'aille ou Martin ? On ne peut pas passer par là. Voilà, super. On n'y voit rien. Par là, ça peut le faire. On ne doit pas être loin. Un petit peu plus de lumière et on saurait par où passer. Ok. C'est forcément par ici. Forcément par ici. Bah ouais, mais il va falloir qu'on se débrouille. Je ne sais pas comment. Ah, et là, je tire ça ? Bah non. Comment tu veux que je fasse, là ? Je ne comprends pas, mon coco. Ça, je l'emmène où ? Ah, la cage d'escalier. Euh, j'espère que c'est ça. Pas du tout ça. Attends, 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 attends. Attends. Si, là. Oh. Voilà. On va aller par là ou par là ? Il va tomber, lui. Putain, il m'a fait peur. Il m'a fait peur, je ne l'ai pas vu. Il y a un qui va me tomber dessus. Il y a un qui va me tomber dessus. Oh, il y en a entreposé partout. Parti. Et hop, on descend où, là ? Pourvu que ça tienne. Attends, on descend où, là ? Ouais, est-ce qu'on descend ? Dans les mines ou quoi ? Ouais, est-ce qu'on est ? Oh, lui, il a peur en plus de tout ce qui est pont et tout, le pauvre. Oh, le pauvre, alors là, il va être mal. Ok, focus. Oh, le pauvre, alors là, il va être malheureux. Et ça peut être dû mettre explorer la forêt. Franchement, explorer la forêt, je vais pas vous mentir, c'est pas trop ma priorité. Explorer une forêt, bon. J'ai connu mieux, hein. C'est pas là où il y a les mecs ? Non, ils sont pas là, eux. Toujours le moment de stress. Ah, il y a un autre truc à... Oh là là, il faut s'accroupir. Il va m'arriver une merde. Oh là là, il va m'arriver une merde. Je crois qu'il y avait une pièce, un truc planqué. Un ponton. Bon, on va le ponton direct, hein. Moi, je suis trop... On a angoissé un truc, là. Un morceau de jean, on sait quoi. Qu'est-ce que c'est ? Je croyais que les choses iraient mieux une fois qu'on serait sortis. Si elles parlent, c'est que c'est bon signe. On a le bon chemin. Oh non. Oh non. Moi, j'en peux plus rentrer dans des bâtiments, là. Je peux juste sortir, c'est tout. Mon seul but, hein. Me barrer d'ici. Oh non. Il y a un chien. Oh non, il est blessé. Il se trouve que c'est un animateur. Qu'est-ce qu'il a ? Il faut le sauver. Je sauverai le yang, je serai rien à foutre. Je le sauve. Je le sauve. Sauve-le ! Sauve-le ! Elle tire le chien. Ça va, mon grand. Je te veux pas de mal. Oh la vache. Bouffe-le ! Bouffe-le, monsieur du maître. On sait pas. Oh là, elle a fait gaffe. Le tesson, il va partir dans le chien, là. Quoi ? Ça va pas ? Hors de question. Et puis quoi encore ? Puis pauvre bête. Hors de question. Non, tant pis. Il est hors de question que je suis un animal. Ah bah tant pis. Non, non, tant pis. Tant pis. Et merde. Ah, je fais pas de mal au chien. T'es bien. T'es bien. Pourquoi il a tapé à côté, par contre, le mec ? Genre, c'est un tueur et il bute tout le monde depuis le début. Et là, par contre, il tape dans le pot de tomate. Ah, à moins qu'il voit ça comme un jeu. Genre, il est en mode track, là. Oh non. Oh, le piège est activé. Tu crois qu'elles sont là ? Il faut trouver une entrée. Imagine qu'elles soient mortes. Une chose à la fois. Allez, on rentre. L'angoisse, l'angoisse, l'angoisse. Oh là là. Allumer le phare et explorer le phare. Photo. Photo peut-être, là. Aller. Sans déconner. Évidence. Ok. À 6h ce matin, moi, agent Frank Hooper, j'ai découvert qu'un ou plusieurs individus ont accédé sans autorisation aux pièces à conviction archivées au 1612 West State Street. Parmi les objets manquants, des éléments récupérés dans l'appartement de l'ancien agent du FBI, Hector Mondet. Livres, vêtements, des notes, des instruments chirurgicaux et du matériel dentaire. Selon notre théorie actuelle, les individus impliqués seraient des chasseurs de trophées à la recherche de souvenirs de l'affaire. Fin du rapport. Ok. Grand M du maître ? Oh là 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 là. Ça m'angoisse cette histoire. Grand M du maître et c'est reparti. Artiste. Je comprends pas ce truc. Carte de visite trouvée, oui. 2 sur 5. Oh non, me dis pas que ça débloque un truc. Carte de visite en psychologie. Licence en psychologie. Oh là là. Ok. Petit audio, c'est parti. Je veux qu'ils soient morts. Je les amènerai ce week-end et voilà. Jamais de la vie, j'ai dit ces conneries. Je vous remercie sincèrement, monsieur du maître. Je veux... Qu'ils soient morts. Je les amènes. Non mais ça va en fait, c'est un montage. Je suis vraiment trop con. Je voulais tellement que ça marche que j'ai dit amène à tout ce qu'il voulait. C'est un montage. C'est réussi d'ailleurs. C'est convaincant. Pourquoi me piéger ? Il a l'intention de me coller tout ça sur le dos ? Marc a découvert que Dumette avait falsifié un enregistrement impliquant Charlie dans les meurtres. Oh là là. Attends, là je peux toujours pas faire de photos, tu vas me dire ? Ah, une petite preuve quand même parce que... Ça se trouve ça sert strictement à rien. Oh là. Attends, 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 je vais pas commencer à paniquer. Ça c'est la clé du phare, non c'est quoi ? Bateau. L'équipe a élaboré un plan pour se retrouver au phare. Marc a trouvé la clé du bateau. On dirait qu'il y a un autre bateau sur l'île. Attendez, calmez-vous. Ah ! Je sens que je vais m'étouffer là. Marc et Jennifer Edwards. La rance. La rance. Je t'écris cette lettre pour te donner des nouvelles. Car voilà six mois que je n'étais pas vue. Tu as un fils. J'ai accouché il y a quelques semaines. J'ai besoin de toi. Je n'y arriverai pas. Toute seule, mes parents m'aident mais ils sont tous les deux très vieux. Reviens, Clarence. Je t'en prie. Elle, Monday. Donc c'est la mère. La maman de Monday. C'est elle qui est à moitié empaillée d'ailleurs ou pas dans le... Parce qu'au début on se souvient d'une grand-mère qui parlait là. En mode méga glauque. Il est où par contre l'autre là ? Il s'est taillé ou... Attends, attends, attends. Il est où l'autre là ? Oh putain. Bordel de merde. Je préfère tellement les chiens. Oh. Bah viens là. C'était une saleté de chat. Putain. Moi j'ai trop peur. J'en peux plus là. Non, viens, celle-là est trop pesante. Faut arrêter. Oh la vache. C'est en train de nous préparer mentalement une dinguerie là. Il nous suit Martin ? Oh putain. Vous avez vu ? Attends, attends, attends. Faut une preuve. Sale. Ah, j'ai cru que c'était une trappe, pas du tout. Bon, allez hop. J'appuie. Come on. Oh bien. Ok, il va falloir que je longe. J'avais une prémonition où on voyait que j'avais un problème avec le tueur. Oh la la. Quelle angoisse, quelle angoisse. Peut-être une petite photo. Est-ce qu'une vue pareille ? C'est quand même pas dégueulasse une vue pareille. Oh bah attends, là c'est pas mal. Dommage. Briser et les sceller est un crime fédéral. Allumer le phare. C'est bon ? Il va y avoir le tueur. L'autre, il est toujours pas là. Inquiétons-nous un peu, non ? C'est un piège. C'est un piège. Mais non, j'ai réussi. Génial ! Là, il faut bloquer la porte. Tant pis pour l'autre, il a pas voulu suivre, qu'il se démerde. Tu restes au phare. Ça sert à rien, barre-toi. Eh ! Là-haut ! Jimmy ! Eh ! Mais tu sais que je suis en train de me dire que ça se trouve, l'autre, il nous suit pas. Je suis en train de me dire que ça se trouve, en fait, l'autre, c'était le tueur. L'autre, il ne nous suit pas. Que c'est que cette odeur ? La vache ! C'est mamie ! C'est mamie ! On a creusé le sol et déjogé la pierre son balle. C'est l'histoire de la tombe de votre mère, Lucinda Monde. Je comprends que cette nouvelle soit bouleversante, malheureusement. Ils ont déterré mamie. Donc, elle est bien morte, sa mère. Donc, je pense que la vieille qu'on entend, il l'a foutue en animatronique. Ça va être glauque, hein. Oh là là ! Oh là là ! Oh putain ! Le garçon qui aimait les histoires d'horreur. Oh, on dirait une histoire à la Malissane. Il était une fois un petit garçon qui adorait les histoires d'horreur. Wouah ! Il en lisait jour et nuit. Oh, wouah ! Oui, tu vas voir, mon petit. Sa mère, elle est barrée. Il vivait avec sa maman qui était très sévère. Arrête de lire ses bêtises, lui disait-elle. Le petit garçon n'avait assez qu'on lui dise quoi faire. C'est pas juste ! Oh là, oh là, oh là ! Un jour, son livre lui donna une idée. Je vais me venger. Le garçon se faufila dans la maison. C'est très glauque comme livre, là. Il bondit sur sa mère en criant pour lui faire peur. Raa ! Le petit garçon aimait les histoires d'horreur. Ok. C'est très glauque, hein. Quel livre d'horreur pour un f... Elle lui parlait vraiment comme ça ? Ah. Oh, l'angoisse. Ah bah, ça y est, en fait, je vais croiser Mark, là. Mark ? Tu m'entends ? Oui, il est passé. Mais attends, j'ai peur, là. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Lui, j'ai plus confiance, d'un coup. Ça va, c'est bon ? Il va bien. Il essaie de faire fonctionner ce putain de phare. J'ai plus confiance, d'un coup. C'est l'autre. C'est lui. C'est celui qui est derrière. C'est pas lui. Bon, vous êtes trois. Go, vous jetez dessus les trois, là. Les trois, les trois ! Mais non, là, il faut le jeter. Il faut... Là, il faut vous jeter sur le mec, hein. Où est Kate ? Faut pas qu'on s'arrête. Où est elle ? Elle est morte. Prébonne-moi, Mark. Oh, mon Dieu. C'est pas le moment d'avoir un point de côté. Ah, c'est horrible. Le mec, il marche constamment, tu sais. Trajectoire actualisé. On s'est échappé. Ouais, bah j'espère que le flic est pas dans le coup. Il va se faire buter le flic. Oh, c'est pas vrai. Tout le monde, les mains en l'air. Tout de suite. Oh, c'est Monsieur Dumet. Oh non, c'est Satya à côté. Silence, taisez-vous. J'ai dit, tout le monde, les mains en l'air. Vous êtes là, heureusement. Vous allez nous aider. Tant que j'ignore ce qui se passe ici, personne ne bouge. Non, non, on va pas lui dire derrière. Vous avez bien fait. Vous devez nous croire. Votre histoire, vous la raconterai plus tard. J'ai eu peur de lui dire derrière qu'il se retourne. C'est un cauchemar. C'est dur. Là, on y va. Prends l'arme, hein. On va tenter le move, mais s'il a déjà tiré avec, seulement parce que c'est... Oh, putain. Bon, c'est mort. Oh là là. Oh, le move. Oh, le move. Le final. Le grand final. Fais tout péter. Il n'y a pas le temps de s'arrêter sans déconner couré. Oh, elle a déjà piloté dans Man of Medan. Elle devrait y arriver de nouveau. Oh, non. Oh, il faut que ça marche. Le hiach. Prends-le, prends-le, prends-le. Porte-le. Oh, le cauchemar. Non, mais là, vous êtes trois. Il faut lui sauter dessus. Vous êtes trois, putain. À trois, vous lui achetez... Oh là là, il faut lui arracher la hache. Je crois qu'on a réussi. On est sauvé. Alors, à quoi elle m'a servi la lacrymo, là ? Il était incroyable, le jeu. Banger. Le gros banger des The Dark Picture. Ils ont terminé la saison 1... De manière dingue. C'était fou. On est sauvé. C'est terminé, enfin. On s'en est pas tous sortis. Ah, non. Mais on a le chien. Et ça, c'est le plus beau des cadeaux. Quoi ? Mais c'est un cauchemar ! Mais quoi ? Non, mais non. Poussez-le, poussez-le ! Faut le pousser. Poussez-le. La tête de moi, poussez-le. Personne ne le pousse. Oh là là, c'est un cauchemar. J'ai mis à trouver le chien dans la... Non, le chien a été jeté par-dessus bord. Ah, non. Non, non. C'est la séquence finale. C'est la séquence finale, les amis. Si je rate, il va y avoir des morts. Ok, ok. J'ai la lacrymo, enfin la grenade ou je sais pas quoi. Je lui balance. Dans la gueule. Rien à foutre. C'est qui ? C'est pas possible. Attaque-le ! Il est hors de question. Qui crève notre pote, hein ? J'ai le tournevis en plus. Vas-y, 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 saute-le-tu. Non, 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 non. Oh là là. Dégueule. Et là, là, faut rejeter. Let's go. Vas-y, vas-y, vas-y. Dégage, dégage, dégage. Jetez-le. Jetez-le, porte-dessus bord. Et le chien ? Non, mais je suis dégoûtée. Le chien, ça veut dire... On l'a pas sauvé ? Mais d'ailleurs, on est que deux. Il est où l'autre ? Il a sauté. Attendez, je suis en train de me rendre compte. On a oublié. On a perdu quelqu'un. Si ce morceau ne vous donne pas de sourire, je ne peux rien faire pour vous. Vos titres rock préférés reviennent sans interruption juste après ça. Les pubs, non merci. Ils vont surgir sur la route. Oh, c'est connu, ça. Merde ! Le chien a atteint l'autre rive. C'est bon, meilleure nouvelle ever. Autant les morts, bon, ça arrive. Autant le chien, si on l'a sauvé, c'est le plus important. Le GG dans les commentaires, s'il vous plaît. On a sauvé le chien. C'était bon, c'était le plus important. J'ai toujours envie de fumer. Tu veux une clope, mon gars ? Pour tout vous dire, j'essaie d'arrêter. Ouais. Je crois que c'est mieux pour toi. Oh, la fin de fou. J'étais en apnée. Elle est ouf, cette fin, les gars. C'était incroyable. Bon, ben, j'ai pas fait un full survivant. J'ai eu que trois survivants et le chien en vie. À quoi vont me servir les pièces ? On l'essaie ou pas, du coup ? Là, saison 2. Là, saison 2. Parce qu'il crée éclairature. Faut pas écrire au milieu, monsieur. Faut écrire dessus. Grand M du Met. Monday, Grand M du Met. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe, monsieur ? Dites-nous. Pas la meilleure, tout le monde est morte. Enfin, une partie est morte, mais... Ouais. Quoi ? Je pense que oui. Charlie a appris qu'elle devait se fier aux autres et travailler avec eux. Mark, il a dû arrêter d'attendre qu'on lui dise quoi faire. Il a fallu qu'il trouve sa propre voie. Et Charlie, il a enfin compris que l'autorité ne suffisait pas pour diriger une équipe. Il a su la traiter comme son égale et au moment opportun, lui laisser les commandes. Je me chargerai des formalités demain matin. Vous savez où se trouve la sortie ? Ce fut, comme toujours, instructif. Nous nous reverrons, je n'en doute pas. Un jour prochain. Bah à quoi servent les pièces ? Mais c'était qui ? C'était Monday du coup ? Non, c'était pas Monday. Si, c'était Monday. Oh non. C'est la criminelle qui a récupéré le masque, c'est ça ? Le déroulé des événements est encore incertain à l'heure actuelle. Mais nous pouvons confirmer qu'à 7h30, un routier a été stoppé pour apporter son aide. La police alertée s'est immédiatement rendue sur les lieux. Les survivants font partie d'une équipe de tournage, l'Unit Entertainment, la société qui produit la série documentaire architecte d'humain. Ils semblent avoir approché d'un peu trop près leur sujet d'études, cette fois. Et malheureusement, certains n'ont pas survécu. Quoi qu'il en soit, le calvaire est maintenant terminé. J'hallucine. Vous savez que ma vidéo est devenue virale ? Comment tu veux qu'on l'oublie ? T'arrêtes pas de nous saouler avec ça. Quoi ? Ouais ? J'ai fait le nombre de vues qu'il fallait pour gagner un grand concours. T'as gagné quoi ? Un voyage tout frais payé dans un hôtel sur une île. Pour 5. Là, tu m'intéresses. Bah non ! Monsieur Dumet nous enverra une limousine et tout ce qu'il faut. Mais à la télé, vous avez pas l'info, là ? Oh non, ça recommence. Oh, ça recommence, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais regardez la télé ! Oh là 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 là, le cauchemar. Donc il a envie ? Non, c'est quelqu'un qui reprend la suite. C'est un cauchemar. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501